Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Devenir Carreleur Aujourd'hui on va regarder les différents types de colle à carrelage qui existent donc on appelle ça le mortier colle on va voir comment le choisir en fonction de son ouvrage et on verra la classification générale pour pas vous tromper quand vous irez l'acheter d'ailleurs au passage je remercie la maison Schulter je sais pas si vous voyez derrière mais j'ai des petits panneaux de présentation de produits liés au carrelage ils m'ont apporté ça pour meubler un petit peu et faire une petite déco donc un grand merci à eux Au commencer, que vous achetez votre mortier colle chez un professionnel ou dans un grand magasin de bricolage peu importe la marque et le nom que portent ces colles toutes ces colles elles sont répertoriées sur 3 classes les 3 classes qu'il y a c'est la C1 la C2 et la C2S et la C2S elle a 2 déclinaisons il y a la S1 et la S2 alors on va commencer par la C1 la C1 c'est un mortier colle normal donc standard la C1 elle est faite pour si par exemple vous collez du carrelage sur un mur dans un couloir ou si vous posez je sais pas un sol de chambre en petit format la C1 va être adaptée en fait la C1 c'est la colle la moins chère qu'on trouve et elle est vraiment adaptée beaucoup plus pour des grosses entreprises qui vont poser des milliers de mètres carrés par exemple en faïence dans des couloirs ou sur des sols basiques pour faire des économies sur ce produit nous en tant qu'indépendants et petite structure on va beaucoup plus utiliser de la C2 ou de la C2S alors on a dit la C1 c'est du mortier colle standard donc normal mortier colle standard donc ce mélange il est composé seulement de ciment après on va passer à la C2 la C2 c'est un mortier colle amélioré donc pareil mortier colle amélioré donc la C2 elle va intervenir beaucoup pour la rénovation et sur des ouvrages en extérieur voilà elle est quand même très polyvalente dans l'ensemble des cas si vous avez pas de grosses contraintes techniques vous pouvez utiliser de la C2 que ça soit dans une salle de bain que ça soit pour un sol de maison que ça soit sur une dalle en extérieur et en fait la C2 elle est composée de ciment plus de résine voilà la différence entre déjà la C1 et la C2 maintenant on va parler de la C2S et C2 déclinaison S1, S2 la C2S c'est un mortier colle amélioré déformable S1 déformable S2 très déformable donc le S2 en fait où vous allez reconnaître que c'est une S2 c'est que ce produit que vous allez acheter il n'est pas mélangé avec de l'eau donc on va vous vendre le sac de poudre et on vous vendra un bidon avec et c'est avec ce bidon que vous allez préparer votre mortier colle voilà la distinction entre le S1 et le S2 la C2S elle est faite pour tous les ouvrages techniques donc elle va être utilisée pour les planchers chauffants si vous décidez de poser du carrelage en direct sur des panneaux en bois bien évidemment vous aurez traité les bandes au préalable et puis voilà tous les ouvrages qui nécessitent une déformabilité importante après si je peux vous donner un conseil la C1 oublie-la moi personnellement je ne m'en sers jamais donc voilà je ne vais pas mettre en avant cette colle je me sers beaucoup plus de la C2 minimum et de la C2S donc la C2 que vous ayez des ouvrages neufs en rénovation ou que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur vous pouvez vous en servir s'il n'y a pas de contraintes techniques si après vous avez des contraintes techniques comme un plancher chauffant ou un plancher qui est déformable si vous carrez sur un support en bois il faudra mieux favoriser de la C2S selon ses distinctions et si c'est vraiment un sol qui a besoin d'avoir une grosse déformabilité favorisez bien de la S2 bien évidemment dans les prix la C1 c'est la moins chère et la C2S S2 ça sera la plus chère voilà dernier point si vous avez du grand format à poser donc des 60-60 favorisez de la C2S voilà si vous avez du grand format on va dire grand format partez tout de suite sur la C2S ça sera beaucoup plus sûr et après si vous n'excédez pas on va dire 60-60 on va dire qu'à partir de 60-60 vous passez sur de la C2S en dessous vous pouvez utiliser de la C2 pour un ouvrage courant qui requiert pas trop de contraintes techniques dernier point important selon les produits que vous allez acheter que ça soit de la C2 ou de la C2S on va avoir des lettres qui vont venir se rajouter donc on va regarder rapidement qu'est-ce que ça signifie on a 4 types de lettres qui peuvent venir en complément on a le T le E le F et le G alors le T il signifie que votre colle elle est résistante au glissement donc vous pouvez officiellement commencer avec un carreau au plafond et votre carreau ne glissera pas alors ça c'est vraiment dans la partie officielle parce que officieusement sur le terrain quand aujourd'hui on pose de plus en plus de grands formats c'est vraiment compliqué pour qu'un carreau ne glisse pas alors le E c'est la mention temps ouvert allongé en fait le temps ouvert allongé c'est quand vous venez étaler votre colle au sol d'accord et le moment où vous allez poser votre carreau donc quand il y a la mention E ça veut dire que vous avez bien 30 minutes vous avez bien 30 minutes entre le passage de la colle et la pose de votre carreau donc ça vous permet de faire des plus grandes bandes et de poser plus de mètres carrés d'un seul coup sans répéter plusieurs fois l'opération de l'étalage du mortier-colle et de la pose la lettre F c'est pour tous les produits qui sont à prise rapide donc ça va faut bien se méfier quand on achète ces produits surtout quand on est débutant ou amateur et surtout quand vous manipulez des produits à prise rapide ne les brassez pas au malaxeur parce que le fait d'y brasser avec un malaxeur ça va chauffer le produit et si vous chauffez le produit et bien la prise rapide va être encore plus accélérée et la dernière lettre c'est le G le G ça veut dire fluide donc fluide ça veut dire que vous avez un produit qui ne nécessite pas de faire un double encollage sur votre carrelage dans quelques années on l'a beaucoup utilisé sur les champs anhydrite donc à base de plâtre mais voilà aujourd'hui la plupart des champs liquides sont à bastiment donc on ne l'utilise plus beaucoup donc c'est pareil si je peux vous donner un conseil cette colle ne la choisissez pas et vraiment les deux grandes distinctions que vous aurez sur vos sacs c'est le T et le E donc ça sera formulé de la manière suivante soit vous aurez marqué C2 ET soit C2S S1 par exemple ET bien évidemment les professionnels peuvent largement vous renseigner c'est quand même plus important de savoir puisque dans les grandes enseignes de bricolage les vendeurs que vous avez en face de vous ne sont pour la plupart pas des carreleurs mosaïstes de métier je vais vous donner un exemple tout bête un jour je pars acheter du carrelage dans une grande enseigne et il me fallait du carrelage blanc et du carrelage jaune ils avaient donc le format que je souhaitais en 20-40 blanc mais ils ne l'avaient pas en jaune donc j'ai demandé au vendeur s'il en avait en stock le vendeur m'a répondu non j'en ai pas par contre j'ai une solution pour vous vous achetez du 20-20 blanc et puis vous achetez de la peinture spéciale carrelage vous peignez votre carrelage en jaune et puis après vous le posez voilà si c'est pour avoir des conseils de ce genre il vaut mieux s'en passer et choisir vous même vos produits et pour finir on a un dernier type de colle c'est les colles adhésives c'est à dire toutes les colles en peau donc c'est quand même un produit qui est bien spécial à travailler il faut avoir l'habitude si vous êtes débutant ou amateur ne disiez pas ce produit pour la pose alors certes il est pratique parce qu'il est prêt à l'emploi mais il faut quand même bien savoir s'en servir pour toujours avoir un bon transfert entre votre sol et votre carrelage et en fait c'est un produit qui tire assez vite il faut quand même avoir l'habitude pour le mettre en oeuvre de toute façon je vous ferai une vidéo pour vous montrer qu'importe la marque du mortier-colle que vous choisirez mais je vous montrerai comment le préparer sans avoir besoin de doser précisément avec le volume d'eau ou le volume de mortier il gardera la bonne consistance à avoir pour préparer son mortier-colle bien évidemment toutes ces informations je vous les ai remis en description et vous les retrouverez sur ma page Facebook voilà écoutez j'espère que ces informations vous aideront demain si vous devez choisir votre mortier-colle pour votre ouvrage si vous voulez continuer à me suivre n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit lien juste en bas de l'écran et nous on se retrouve dimanche prochain à 9h pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada